salut à toutes et à tous c'est marty et bruno on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'urbex vidéo un peu spéciale puisque on va vous présenter un pont juste ici donc bon bah on s'est ramené avec le parapluie parce que le temps est un petit peu mitigé un peu pourri j'ai ramené bien entendu le micro parce que comme il ya du vent il faut éviter de saturer le son donc là normalement on devrait avoir un bâtiment abandonné juste là bas ce qui va du coup coller avec l'urbex et voilà un pont abandonné ça me semble plutôt intéressant donc là il ya des choses marquées pont dangereux interdit donc ouais ils ont mis une barrière donc mister buenos tu vas maintenir ça nous voilà sur le pont voilà oui plus il se remet un peu à pleuvoir ça fait rien ok on voit la nouvelle sur le pont il n'est pas si pourri que ça on voit le mur de l'autre côté là on a une forêt juste là bas qu'on entend bien les oiseaux bon vous entendrez peut-être pas parce que ce micro on capte moins les bruits les bruits environnementaux peut-être d'ailleurs aussi pour ça que je m'en sers pas tant que ça en urbex c'est mieux de capter les bruits et environnementaux ça doit un meilleur nom que ça mais je prenne la belle photo aussi ou les belles photos bon c'est c'est pas le meilleur moment je trouve pour pour faire cette vidéo parce que bon ça aurait été mieux entendre en beau temps ça aurait été plus cool mais tant pis faut pas faire autrement le temps est pourri il est pourri on va arriver juste au dessus du tarn vous voyez ici je sais pas j'en ai aucune idée oui c'est la garonne oui on avait vu donc là il ya une espèce de deux virages juste là donc tu vois la regarde c'est ce que je te disais ça ressemble à un tunnel mais c'est peut-être pas du tout ça non c'est plus un bâtiment on le voit derrière que les va falloir grimper bon ici pour grimper sans se casser la gueule donc nous voilà de l'autre côté police il y a marqué je sais pas quoi bon c'est des tags un peu inutiles donc ouais on va voir ça ouais on va voir ça et pour rentrer si il y aurait limite fallu une échelle pour pouvoir rentrer là ça a l'air fermé ici donc c'est ça c'est ça c'est ça c'est de loin ça ressemble un peu genre de tunnel allez il se revient à peu voir bon là on a une espèce de petit bâtiment rempli de tags juste à côté il ya un autre pont qui lui n'est pas abandonné donc on entend le bruit des voitures alors toujours pareil comme je ne connais pas bien ce micro je sais pas si vous allez entendre ouais ça fait un genre de petit préau il ya un banc et tout tranquille là qu'est ce que c'est pétanque espoir borétois ouais c'est un truc de pétanque ici putain bah c'est plutôt pas mal ouais il ya une genre de poubelle improvisée un peu avec les moyens du bord je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il ya des gens qui s'amusent à tirer au fusil là ça a noirci comme si quelqu'un oui mais il sait ça il ya eu du feu alors c'est peut-être un feu de barbecue il y en a juste des débiles peut-être qui s'amusent à cramer des trucs ou alors c'est peut-être juste de la bombe parce que voyez il ya de la bombe noire partout et s'il faut c'est des glands qui sont amusés à foutre de la bombe dans l'angle je me demande ce que c'était ce bâtiment à la base c'est pour ça ils doivent le poser ici peut-être mais alors il va en face juste là il y a encore un véhicule je sais pas ce qu'il fout ah mais il va là bas non qu'est ce qu'il fait en demi-tour peut-être bon et bien écoutez je vais couper la vidéo on va se reprendre après quand le temps va se calmer donc on vous dit à de suite donc ça y est nous voilà pour une seconde partie bon il peut plus trop on peut peut-être voir à la revère sur le côté droit il y a quelque chose ouais c'est vrai qu'il y a un escalier pour descendre ouais enfin non c'est pas ça a pas l'air d'être un truc de ouf je sais pas on va voir ça et ah oh il y a des marches enculé regarde moi ça ah ouais hyper dangereux ça c'est les petites marches de merde et en plus avec bon je sais pas si ça vaut le coup d'y aller tu veux y aller toi ouais on va y aller mais il faut vraiment y aller tranquille parce que c'est c'est de la marche de merde et c'est de la marche en ferraille donc ça glisse enculé c'est de l'escalade et en plus elles sont un peu elle est tranquille où on voit voilà on n'est pas pas moyen d'être vraiment rassuré être très rassuré ouais je pense que je sais pas ce que c'est cet endroit peut-être pour contrôler le pont depuis le bas l'eau dégouline ici on a des espèces de cailloux carré on se croit là dans minecraft ou pas je parle pas bien devant le micro c'est ça qui pose un peu problème je veux parler un peu plus près du micro je pense qu'il n'y a pas grand monde oui il n'y a pas grand monde qui vient ici notamment ceux qui entretiennent parce que c'est abandonné moi je pense qu'il ya peut-être quand même devenir régulièrement enfin c'est pas une terrasse annoncé comme je disais c'est plutôt peut-être un lieu pour contrôler le pont oui pour contrôler le niveau mais aussi peut-être pour contrôler un peu le pont vu du dessous voilà voilà mais oui ici ça russe est le long je remonte et là on va remonter ce soir pour remonter ce sera déjà moins chiant bon eh bien c'est ici que nous allons nous arrêter donc une vidéo avec peu de contenu et beaucoup de pluie beaucoup de pluie effectivement ça pisse bien derrière nous bon on a montré un petit peu en bas les escaliers on était un peu en bas je comptais vous montrer un peu le champ de le chemin de terre là bas le truc c'est que bon je pense pas que ce soit très intéressant on peut pas aller juste là bas c'est bien dommage parce que c'est fermé il faudrait une échelle pour accéder juste en haut mais on n'en a pas du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo et on vous dit à très bientôt ciao